Batterie plomb, batterie gel, batterie lithium, entretien, pas entretien, les ampères heures, le voltage... Tu t'y retrouves pas dans toutes ces valeurs et ces choix de batterie, t'es sur la bonne vidéo, on voit ça tout de suite après le jingle. Si tu as pour habitude de suivre mon contenu, je t'invite à t'abonner juste en dessous et à activer la petite cloche de notification qui te prévient quand une vidéo sort et je te remercie. Bon déjà on peut commencer par se poser la question suivante, pourquoi a-t-on besoin d'une batterie alors qu'à 45 ans on n'avait pas besoin forcément de batterie sur les motos ? En effet, dans les années 80 et avant, on n'avait pas forcément besoin de batterie sur les motos et ce, parce qu'elles étaient de conception beaucoup plus simple. Démarrage au kick, très peu d'accessoires, pas d'électronique ou très peu. Le truc c'est qu'aujourd'hui on a un démarreur qui demande déjà beaucoup de courant, on a les accessoires, le GPS, le chargeur du téléphone, mais aussi des éléments qui sont beaucoup plus essentiels comme la pompe à injection, les injecteurs et toute la gestion moteur quoi. Le truc c'est que ces nouveaux consommateurs ont besoin d'un courant qui est beaucoup plus stable et propre par rapport à avant. Pour visualiser le truc vite fait, je te mets un petit schéma, pas d'inquiétude, c'est vite fait. On a l'alternateur en gros qui lui génère le courant, donc il est relié au moteur et il génère le courant. Il envoie ce courant, donc ce courant il n'est pas stable et il n'est pas propre. Il l'envoie au régulateur, le régulateur s'occupe de le mettre tout bien dans les cases comme on le veut. Et ce courant permet de charger la batterie et ensuite la batterie elle délivre un courant propre au reste de la moto, tout simple. En procédant de cette manière, on a un courant qui est ultra stable, donc on peut se permettre d'alimenter des composants qui sont beaucoup plus pointus comme des chargeurs, de l'électronique de pointe, etc. Bon, on va passer sur quelque chose que souvent les gens aiment le moins et on est obligé d'en parler. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous simplifier au maximum la chose, même si c'est déjà très simple en réalité. On va parler des valeurs électriques. En premier, c'est le voltage, c'est simple, c'est 12 volts, à moins que tu aies une moto qui ait plus de 30 ans. En deuxième, on a le courant nominal en ampères. Donc ça, c'est souvent le CCA où tu peux voir des grandes valeurs 400 ampères, 500 ampères sur des batteries à la fois de moto, de camion, de voiture, etc. Ça, c'est le courant que va pouvoir délivrer ta batterie à fond. Ça veut dire que vraiment, on relie le pôle plus et le pôle moins et c'est cet ampérage, c'est l'ampérage maximum. Donc souvent, on détermine cet ampérage-là pour le démarrage de la moto parce que le démarreur, ce sera toujours ce qui prendra le plus de courant. Mais ça, toi, tu t'en fous parce qu'il y a des ingénieurs qui ont déjà bossé sur ton véhicule et qui ont déterminé quel courant il fallait. Et la troisième valeur, c'est la capacité en ampéreur. Ça, je ne te fais pas un dessin, tu commences à avoir l'habitude. D'habitude, c'est souvent exprimé d'ailleurs en milliampéreur, mais quand tu regardes les batteries de téléphone, les batteries de manette, de télécommande, de tout ce qui est à batterie portative dans notre société, tu regardes à l'arrière et il y a marqué tant de milliampéreur, tant de milliampéreur, tant de milliampéreur. Là, c'est juste, tu divises par mille. Forcément, on est sur une batterie de plus grosse contenance, donc on parle en ampéreur, tout bêtement. Et en gros, comment ça fonctionne ? Par exemple, tu as une batterie de 12 ampéreur, tu vas pouvoir délivrer 12 ampères pendant une heure. Après, ta batterie sera à zéro. Après, voilà, tu peux délivrer 6 ampères pendant deux heures, 3 ampères pendant quatre heures. Tu vois, c'est un calcul assez simple à faire. Tu vois, ce n'est pas si compliqué au final, les valeurs électriques. Il n'y a que trois valeurs principales. On passe tout de suite sur les types de batterie. En premier, on a la batterie plomb-acide. Elle est de conception ancienne et il lui faut de l'acide sulfurique pour son fonctionnement. Le problème avec ce type de batterie, c'est que le niveau vient à baisser avec le temps et il faut être assez vigilant, surtout en période d'été où ce phénomène a tendance à s'accentuer. Il faut vérifier régulièrement son niveau de batterie. Attention, on ne re-remplit jamais une batterie acide plomb avec de l'acide sulfurique. Ça, c'est que à la mise en service de la batterie en initiale. Après, il faut recharger avec de l'eau déminéralisée, toujours. Après, on a la batterie gel, dite sans entretien. C'est la plus répandue du moment. Comme son nom l'indique, elle ne nécessite aucun entretien, pas comme la précédente batterie qu'on vient de voir, celle au plomb-acide. C'est une batterie qui est aussi globalement beaucoup plus stable que la batterie plomb-acide. Après, en troisième, on a la batterie lithium. Alors là, c'est un peu particulier. Elle est considérée comme une batterie de performance. Pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus légère que les deux types de batteries qu'on a vues précédemment. Et quand on dit beaucoup plus légère, c'est qu'en général, une batterie lithium, ça fait moins d'un kilo. Je ne sais pas si vous avez déjà sorti votre batterie de votre moto, mais ça fait 4, voilà, entre 4 et 6 kilos. Là, on est sur moins d'un kilo. Et de plus, c'est beaucoup plus compact. Alors, cette batterie a besoin de beaucoup moins d'ampéreur. Elle a souvent, on a besoin de deux fois moins d'ampéreur pour une batterie équivalente acide plomb ou gel. Si par exemple, vous avez une batterie de 10 ampéreur dans votre bécane au gel d'origine, souvent, bon, vérifiez quand même, selon le moteur, ça peut être différent. Mais en général, vous allez être sur une batterie qui tourne autour des 5, 6, 7 ampéreur. Autre avantage, elle se décharge beaucoup moins lors d'une période d'inutilisation. Et ça, ça peut être pas mal, par exemple, si t'es quelqu'un qui roule sur trois saisons. Et bien, l'hiver, moi, j'ai pu remarquer que j'ai des bécanes qui sont montées en batterie lithium. Je ne les mets pas sur chargeur pendant toute la période d'hiver. Et quand je revérifie le voltage, ça n'a pas baissé d'un pet et la moto redémarre au quart de tour. Inconvénient, par contre, sur le même sujet, c'est une batterie qui n'aime pas le froid. Si votre moto a dormi dehors et qu'il a fait 2 degrés au moins, vous allez avoir du mal à démarrer. Une technique consiste d'ailleurs à allumer les phares et quelques petits consommateurs sur la moto, histoire de réchauffer la batterie par ce petit courant consommé, pour pouvoir ensuite lancer le démarreur. Ouais, c'est un peu contraignant. Par contre, si tu conduis sur les trois bonnes saisons et que t'es soucieux de ton poids, parce que là, on parle quand même d'un gain de 3 à 5 kg, c'est pas rien, la batterie lithium est faite pour toi. Alors, une légende raconte qu'il ne faut surtout pas monter des batteries lithium sur les anciennes. Alors écoute, si t'as des infos sur ça, moi je veux bien les avoir dans les commentaires, j'ai jamais trouvé, il y a beaucoup de gens qui disent que, mais moi ça me suffit pas, il me faut des preuves. Donc si t'as les preuves, donne les moi en commentaire, mais moi j'ai un CB 550 four avec un vieux système de charge, j'ai mis une batterie lithium, écoute, j'ai roulé en hiver, en été, j'ai fait des road trips en pleine canicule, jusqu'au Puy-en-Velay, d'ailleurs je te laisse voir sur la chaîne, le road trip il est sur la chaîne, j'ai jamais eu de soucis. Donc si quelqu'un sait, faites-moi en part, je suis intéressé. Moi mon intérêt sur le Café Racer, c'était l'encombrement, comme j'ai voulu dégager tout ce qu'il y avait sous la selle, il me fallait une petite batterie, la batterie lithium était parfaite dans mon cas, j'ai pu la placer à la place de la béquille centrale. Par contre pour le Transalpe, qui lui dort parfois dehors en pleine hiver, c'est mort, jamais de lithium, je préfère une bonne batterie au gel. Voilà les amis, on a fait le tour aujourd'hui pour les batteries, si vous avez une question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, il y a souvent maintenant de plus en plus de gens qui répondent, il y a des petites conversations qui se font, la chaîne est faite pour ça, c'est une communauté, et je trouve ça génial. Donc voilà, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu, à me mettre un petit like, vous abonner et partager, je ne cesse de le répéter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501